Et en sport, la RDC a accompagné ce mardi 20 juillet l'an de ses dînes fils dans sa dernière demeure. Le corps de l'ancien Léopard, le gardien de but, Albert Toubilandou, repose à jamais au cimetière entre terre et ciel. Et ce, après une brève cérémonie à l'hôpital du Saint-Quantenaire. C'est au terme d'une brève cérémonie à l'hôpital du Saint-Quantenaire que la famille biologique et l'ensemble du mouvement sportif ont fait leurs adieux à l'ancien international congolais, champion d'Afrique et mondialiste 1974, le gardien des buts, Léon Toubilandou, dit grand Nyaou, dont l'absence s'écoute déjà ses enfants. Je dirais à tes petits-fils qu'il peut performer d'actuité à tes beaux-parents énergés. Une cérémonie pleine d'émotions, ponctuée de quelques témoignages des uns et des autres. Toubilandou a porté les couleurs de l'ASV Club, équipe avec laquelle il a remporté la Ligue des champions de la CAF. En 1973, les souvenirs restent encore vives dans la mémoire de ses anciens coéquipiers en club ainsi que dans celle de ses anciens collègues en sélection nationale. Toubilandou, c'est un grand gardien. Je dois qualifier un amour à la maison. Je suis un gardien qui est un amour à la maison. Je suis un gardien qui est un amour à la maison. Ayant servi la nation congolaise de son vivant, le pays des léopards lui a été reconnaissant. Je vais remercier sincèrement l'excellence Monsieur le Président de la République, Félix Santantisegui de Chilombo, le Premier ministre Sam Malou Kondé, le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde-Tchebo, la Fédération Congolose des Football Association, pour nous avoir permis, malgré les temps difficiles, de rendre les hommages dus à un champion. Effectivement, les champions ne meurent pas. C'est par le dépôt des gerbes des fleurs que s'écloturait cette cérémonie d'adieu à l'ancien international congolais. Léon Toubilandou, dont le corps sans vie, est ici accompagné, dans sa dernière démeure, par ses anciens coéquipiers, au cimetière de la nécropole, entre ciel et terre, où il ne repose à jamais.